Bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph LeRendur. Cette fois-ci, une belle boîte de chaussures brunes de la gamme siège de la trilogie Warfare Spartan, qui est tout simplement l'Ampter, ici, comme c'est indiqué. Alors, on a un symbole Autobot, ici, et le reste, sur le côté. Huitains et plus, Hasbro, à la droite, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Le logo, ici, de la trilogie. Et si on ouvre la boîte, on retrouve, bien entendu, les mêmes détails qu'on a sur les boîtes normales, les fameux alvéoles, ici, bien entendu, son rang, la division qu'elle appartient. Et bien entendu, ici, elle est dans son sarcophage avec ses accessoires. Elle est de classe de luxe, et c'est une femme-botte qui est apparue, justement, avec les autres femmes-bottes dans un épisode de G1. Et justement, c'est la cinquième et dernière pour former Ortea, un combinaur ultime de femmes-bottes. Et justement, aussi, elle a un autre nom, Elita Infinite, mais ça, c'est selon la gamme Path of the Prime. Ça va être une revue rapide, et pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une revue rapide, c'est une revue sans transformation, tout simplement de comparaison. Et je parle des nouveaux détails qu'on a, admettons. Si je veux voir les transformations, je vous conseille d'écouter la revue de Moonracer et Firestar de la gamme Path of the Prime. Et pour ceux qui ne connaissent pas mon opinion sur ce moule-là, c'est le pire moule de membres comme NoWars Path of the Prime. Sérieusement, le mode jambes est affreux, le mode bras aussi, un petit peu moins pire, mais il reste quand même assez affreux. Alors, justement, le mode robot aussi est tellement affreux. Tu sais, les femmes-bottes, c'est supposé avoir un beau corps de femmes, fait qu'on a plein de panneaux ici sur le côté, sur les avant-bras. C'est l'aide, ici aussi, ça aurait dû pivoter. Justement, on va dire, les souliers de clowns ici, on a un panneau rectangulaire, surtout pour le mode alternatif, admettons. À l'arrière, ici, l'énorme backpack. Ici, le creux dans ces deux ailes-là qui est déjà beaucoup trop gros. Bien entendu, on peut faire un genre de petit jupite, mais ça compacte les cuisses. Ça fait qu'elle est frigide. Et pour les plusieurs d'entre vous, c'est un repeint de Greenlight, qu'elle est déjà un léger remodelage de Moonracer et Firestar. Surtout, admettons, le torse et les abdos qui changent. Et justement, son schéma de couleurs orange et mauve est assez affreux, mais bon, ça respecte l'anime de G1. C'est vraiment les couleurs de Thanos, style bande dessinée. À part de ça, on a ici un symbole autobo, ici, admettons, juste en dessous du petit médaillon. Si on avait un gros, un gros, puis un plus petit, ici, mais quand même plus gros que celui-là de Lancer. On a un petit médaillon de couleur silver, ici, comparé aux autres. On a de la peinture mauve assez claire sur les mains, ainsi que sur le visage. Un peu plus foncé, ici, sur le corps, ainsi que sur, mettons, la ceinture. Ici, le mauve que vous voyez, c'est aucunement peint. Sinon, on a de la peinture orange, ici. Bien entendu, ce genre de détails-là, on les retrouvait sur Greenlight, comparé aux deux premiers. Et, justement, il y a le même tibia, comparé, justement, aux deux premiers. Et même, les pieds sont des moules différents des deux premiers moules. Fait qu'on a vraiment des chaussures de clown, ici. Un genre de petite bosse pour différencier, justement. Tout comme Greenlight, elle n'a aucun trou 5 mètres sur les avant-bras, comparé aux deux premiers moules. Et, honnêtement, c'est ce qu'il aurait dû en avoir. Parce qu'honnêtement, la gamme siège, il y en a beaucoup sur toutes les figurines, sur les avant-bras, sur les épaules. À l'arrière, sur le côté des jambes, en dessous des pieds, pour mettre des weaponers, admettons. Fait que là, le seul qu'on a, c'est ici, dans le dos, pour combiner, admettons, les membres en combiner. Alors, un petit close-up sur sa tête, qui est, on va se dire, une des parties du corps les plus réussies. Alors, on a un genre de petite casque d'armure. On va dire samouraï, ici, si vous comprenez ce que je veux dire. Du silver, ici, pour les oreillettes, ici, justement, sur le casque. Du bleu métallique pour les optiques. Et, bien entendu, un rouge à lèvres mauve clair, quasiment blanc. Wow! C'est vraiment une fille qui s'arrange pour sortir. C'est une chicks, comme on dit si bien au Québec. Le gun qu'il nous donne avec, c'est tout simplement le même que celle de Firestar, avec différentes couleurs, noir au lieu de gris, avec de la peinture bleue, ici, au milieu, sur chaque bord. J'apprécie vraiment cet effort-là de la part d'Asbro. Il y a un nom, le canon Gravitus. Ça me fait rire. Et, bien entendu, il y a un trou 5 mm, le seul endroit qu'on peut mettre, justement, un effet laser sur la figurine. Ça fait que, ça fit super bien. Et, aussi, justement, il y a une épée qui ne se vend pas avec, qui vient d'un kit Dr. You, destiné à Chromia, de la même gamme, qui se vend, justement, deux épées et deux pistolets. Les deux pistolets, je les ai donnés à Ratchet, que j'ai déjà fait en revue. Ça fait qu'on a une épée Ninja, ici, et l'autre épée, ça va être à Chromia, justement. Ça fait que je vais la présenter dans sa revue. Puis, ça fait super bien, ça tient super bien, aussi, dans la main. Et, il nous donne, bien entendu, la main du combineur, ici, qu'on peut installer sur le torse, sur chaque bord de la poitrine. Comme ça, on peut mettre, justement, un Prime Masters, ou un Titan Masters, ou un genre d'énigme de combineur. Elle a un nom, simplement, l'électro-armeuse Sonic. Fait que c'est correct, sans plus. De tous les quatre modes, c'est vraiment le moins pire, tant qu'à moi. J'ai toujours bien aimé, cette voiture-là, genre, mix entre une voiture et un camion. Aucun symbole Autobot dans ce mode-là. Et, justement, ils ont fait comme Greenlight. Ils ont raccourci, ici, ces pegs-là pour accrocher, mettons, le backpack. Fait que ça fait qu'ils rollent assez bien. On a aussi des pegs de Titan Masters, ou Prime Masters, ici et là. Et, tout comme Greenlight, les mains, ici, ne rentrent pas à l'intérieur. D'après moi, c'est pour le combineur. Ils vont former les jambes. Fait que c'est pas pour, mettons, les rentrer vers l'intérieur. Mais, ça aurait rien coûté nous faire comme, mettons, Firestar et Moonracer qui rentrent vers l'intérieur. Fait que ça, je trouve ça un petit peu dommage. C'est comme ça traînait derrière les roues, mais ça roule quand même assez bien. Fait que c'est quand même un petit défaut, là. On a un trou 5 mm, ici, pour mettre, justement, un effet de laser, pour faire un genre de booster. Ça fit. Et, bien entendu, l'armure, ici. Même chose. Et, on peut installer, justement, les deux armes pour les stocker. Et, c'est nice. Et, la voici, debout, avec les autres FAMBOT. Alors, la chose que je remarque le plus, c'est cette pièce-là, du devant du véhicule, rectangulaire, qui vraiment ressemble à celle de Firestar. Comparément, mettons, Moon et Greenlight, que ça, on voyait vraiment le dessous des pieds. Greenlight, c'est quand même un peu plus caché. Sinon, on a de la peinture mauve, ici. Même endroit que, mettons, les deux lumières jaunes de Firestar. Sinon, on a de la peinture orange, ici. Et là, c'est le seul endroit, mettons, des quatre FAMBOT, qu'on a d'un peu de peinture, ici. Justement, cette pièce-là, ici, translucide, c'est la même que Firestar, comparé à Moon et Greenlight. Alors, on a du silver, ici, pour les phares, comme Greenlight. Tous les quatre ont vraiment de la peinture au phare. Ça, j'apprécie quand même l'effort. On a, ici, du silver à l'intérieur des jambes, qu'on n'avait pas sur Green et Moon. C'était gris sur Firestar. Et aussi, voyez aussi la différence des motifs sur le côté. C'est inspiré de, surtout, Greenlight. Et, là, devant, mettons, pour Firestar. Voici le genre de pose qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'appréciez. Vous avez les peaux et les comptes. Alors, c'est clair que je vous recommande, si vous voulez, toutes les FAMBOT de la série G1. Parce que, oui, le moule est loin d'être awesome. Mais, au moins, on les a toutes. Alors, son prix, c'est 72$ avec les frais de transport sur eBay. Ça ne vaut pas ça, c'est certain. Surtout que ça a augmenté depuis le premier moule. Mettons, genre, Moon Racer, je l'ai payé 15$ au magasin. Firestar, 30$. Greenlight, 37$. Puis, là, c'est vraiment le double. Fait que, elle est vraiment trop chère. Mais, bon, c'est une figure qui ne sortira jamais au Canada. Alors, justement, pour la revue du combineur. Bon, en ce moment, on est le 20 octobre 2019. Et, il n'y a aucune photo d'un kit upgrade pour le combineur Orcia. Fait que, ça va attendre la revue. Je ne vous mentirais pas. C'est sûr que, si, mettons, dans un an, il n'y a pas de kit. Ou même dans 6 mois, je risque de faire la revue. J'ai trouvé un petit fan mode. Justement, avec les fameux pieds d'Elita 1. Fait que, la revue va arriver, ça, c'est certain. Fait que, c'est à peu près ça. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook, le lien va être en tantôt dans la description. Vous voulez tous m'encourager, vous avez déjà tous quoi faire. Il va y avoir la revue de Chromio qui va arriver d'ici quelques semaines, quelques mois. Et d'autres revues de la même gamme, siège. Fait que, merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que, sur ça, je vous laisse. Et à la prochaine.